Le corps de garde Le corps de garde est l'ancien baillage avant 1863. Les bâtiments du baillage servirent longtemps de tribunal civil. L'origine des baillages et des sénéchaussées qui les avaient précédés remontait au premier temps de la monarchie. L'ancien baillage, ou palais de justice, vu d'artiste avant 1850. Les cachots de l'ancien baillage, payés en partie par Louis XVI, sont encore présents dans les caves du bâtiment reconstruit. On peut les visiter lors des journées du patrimoine. Le palais de justice déménage pour le tournant de la rue Saint-Furcy en 1863. La construction ainsi libérée fusionnera alors avec l'hôtel de ville. La façade latérale de l'édifice C'était par ce porche, surmonté de la statue de Témis, symbole du droit et de la justice, que se faisait l'entrée de l'ancien baillage. Le palais de justice, inauguré en 1863, est situé dans le tournant de la rue Saint-Furcy, à l'emplacement de l'ancien hôtel-dieu. Sa grille d'entrée correspond au numéro 22 actuel. Pour les affaires de simple police, les audiences ont lieu le mardi. Pour les actes judiciaires, le bureau se réunit le premier lundi de chaque mois. C'est ici, sur ce plan de 1906, que se trouvait le tribunal. La prison, elle, était située au plus haut du mont des signes. A l'emplacement de la collégiale Saint-Furcy, détruite à la Révolution. L'établissement pénitentiaire datant de 1822 est surmonté d'un étage pour l'administration. Le rez-de-chaussée comporte deux quartiers, hommes et femmes, séparés et entourés de hauts murs. Chaque secteur, jouxtant la chapelle censée favoriser la rédemption des prisonniers, possède sa propre cour de promenade. Ces deux bâtiments, prisons et tribunales, seront totalement détruits lors de la Première Guerre mondiale. Gravés dans la pierre, le fronton, salle d'audience, apparaît encore dans ce qu'il reste du palais de justice. Dans ces ruines, les Anglais pragmatiques ont établi un chalet de nécessité. A la reconstruction, Péronne veut sa prison. Provisoire, on l'a rebâtie au Quinconce près du stade. Peu utilisée, elle finira par être complètement abandonnée. La ville s'en rend acquéreur et la transforme en vestiaire pour les sportifs. L'inauguration se fera le 14 octobre 1934. Ces lieux, mal adaptés pour la fonction, serviront jusqu'en 1971, où l'on érigera alors un bâtiment digne de ce nom. A la libération, ces locaux seront cependant utilisés comme prison. Les résistants y avaient incarcéré quelques collaborateurs, ou présumés l'être, et aussi des prisonniers allemands, des SS, dont un officier. Le chemin du stade, qui menait aussi à ce bâtiment détruit en 1973, s'appelle toujours Allée des Soupirs. Le palais de justice sera reconstruit au plus haut de la rue Saint-Furcy, à l'emplacement de l'ancienne prison, elle-même bâtie à la place de la Collégiale, détruite à la Révolution. La remise des clés aura lieu le 3 octobre 1932. Les restes, très délabrés de la statue de Témis, revenant de l'entrée de l'ancien baillage, seront scellés au-dessus de la porte annexe du tribunal, pour marquer la continuité de l'institution. Très délabré, Témis n'a plus de tête. La statue de Témis décapité est un mauvais présage. Déjà menacée de non-reconstruction en 1920, combien de temps survivra en ces lieux le tribunal ? La statue de Témis décapité est un mauvais présage. Les unsILLAITES La statue de Témis décapité est un mauvais présence. Le bisous dix ans